Chapitre 82. 1. Or, mon fils Matusalem, je t'ai tout dit, tout écrit, je t'ai tout révélé, et je t'ai donné un traité sur chaque chose. 2. Conserve, mon fils, les livres écrits de la main de ton père, et transmets-les aux générations futures. 3. Je t'ai donné la sagesse, à toi, à tes enfants et à ta postérité, afin qu'ils la transmettent, cette sagesse supérieure à toutes leurs pensées, à leur postérité. 4. Et ceux qui la comprendront ne dormiront point, mais ils ouvriront leurs oreilles pour la recevoir, afin de se rendre dignes de cette sagesse, qui sera pour eux comme une nourriture céleste. 4. Bienheureux les justes, bienheureux ceux qui marchent dans la justice, qui ne connaissent point l'iniquité, et qui ne ressemblent point aux pécheurs dont les jours sont comptés. 5. Quant à la marche du soleil dans le ciel, ils entrent et ils sortent par les différentes portes pendant trente jours, avec les chefs des mille espèces d'étoiles, avec les quatre qui leur sont ajoutés et qui sont relatifs aux quatre jours supplémentaires. 6. Les hommes sont dans de grandes erreurs au sujet de ces jours, ils n'en font point mention dans leur calcul. Mais ces jours supplémentaires existent, un à la première porte, un second à la troisième, un troisième à la quatrième, un dernier à la sixième porte. 7. L'année est ainsi composée de trois cent soixante-quatre jours. 8. Ainsi le calcul est exact. Car ces luminaires, ces mois, ces périodes, ces années et ces jours, Uriel me les a révélés et expliqués, lui qui, de par Dieu, a puissance sur tous ses astres, et qui règle leurs influences. 9. Voilà l'ordre des astres, chacun suivant l'endroit du ciel où il se lève et se couche, suivant les saisons, les temps, les périodes, les jours et les mois. 10. Voici les noms de ceux qui les dirigent, qui veillent sur leur voix, sur leurs périodes, sur leurs influences. 11. Quatre d'entre eux ouvrent la marche, ils partagent l'année en quatre parties. 12 autres viennent ensuite, qui forment les douze mois de l'année, divisés en trois cent soixante-quatre jours, avec les chefs des milles qui distinguent les jours, les jours ordinaires comme les jours supplémentaires, qui, comme les premiers chefs, partagent l'année en quatre parties. 12. Les chefs des milles sont placés au milieu des autres, et chacun d'eux est à sa place. Or, voici les noms de ceux qui président aux quatre parties de l'année, savoir, Melkel, et la Mélac. 13. Méléyal et Narel. 14. Quant aux noms des autres, ce sont, Adnarel, Diazoural et Djayelunil. 15. Ces trois derniers marchent après les chefs de la classe des étoiles, chacun marche régulièrement après ceux qui partagent l'année en quatre parties. 16. Dans la première partie de l'année apparaît Melkel, qu'on nomme encore Tamaa et Zahaya. 17. Les jours soumis à son influence sont au nombre de 91. 18. Et voici ce que l'on voit sur la terre pendant ses jours, sueur, chaleur et travail. Tous les arbres deviennent fertiles, les feuilles poussent, la moisson réjouit le laboureur, la rose et toutes les fleurs embellissent la campagne, et les arbres morts dans l'hiver se dessèchent. 19. Voici ce qui commande en second, Barkel, Zahabel et Eloyalel, auquel s'adjoint encore Elamélac, appelé aussi Soleil, ou Très-Briant. 20. Les jours soumis à leur influence sont au nombre de 91. 21. Voici ce qui se passe sur la terre pendant ce temps, chaleur et sécheresse, les arbres donnent leurs fruits, et les fruits sont excellents à sécher. 22. Les troupeaux vont à leur pâturage, et les brebis mettent bas. On ramasse tous les biens de la terre, on amoncelle les grains dans les greniers, et on porte le raisin dans les pressoirs. 23. Les noms des autres sont Gédal, Kiel, et El. 24. Auquel il faut ajouter Asphael. 25. Et les jours de son autorité sont expirés et finis. 25. Auquel il ne vous dit. 26. Auquel il ne veut pas plus, la terreine est finis. Merci.